bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai décidé de faire une petite et courte vidéo ce matin dans le respect et courtoisie partager la vidéo parce que cette fois ci je pense que c'est là ça va être la première fois aussi que je m'adresse uniquement aux militants des sympathisants du parti politique rpg qui est le parti de mon père qui est le parti de ma maman et de mes frères et soeurs chers guinéens chers membres du rpg si je prends le courage aujourd'hui de m'adresser à vous c'est parce que c'est important et partagez cette vidéo là très important chers militants et sympathisants si vous avez remarqué monsieur alfa condé a fait une vidéo dernièrement une vidéo rassemblée une vidéo dont le contenu n'y a pas de haine une vidéo où le président monsieur alfa condé a bien a bien parlé et il s'est bien adressé et à ses militants et sympathisants et au peuple conscient de la guinée chers militants et sympathisants du rpg c'est moi non à l'état civil mamadi condé appelé madik sans frontières mon histoire avec rpg c'est une très longue histoire l'histoire de ma famille rpg c'est une très longue histoire je peux parler de rpg aujourd'hui je peux parler de rpg demain je peux parler de rpg après demain mon père est né avec rpg dieu a pris son âme avec rpg mon père est décédé il est avec rpg malgré tout il est resté militant du rpg il est resté ami du président alfa condé chers militants aujourd'hui on vit un moment très difficile militant du rpg le pouvoir de monsieur alfa condé a été renversé certes on a tous participé à sa chers militants du rpg pourquoi le message aujourd'hui les militants du rpg c'est très important et c'est très sincère ça vient au fond du coeur aujourd'hui le rpg n'a pas les mêmes problèmes que les autres partis politiques le rpg n'a pas le même but que les autres partis politiques chers militants et sympathisants du rpg n'acceptez pas que quelqu'un d'autre se sert de vous en faisant de vous des boucliers n'acceptez pas que les personnes qui vous ont traité de toutes sortes de noms d'oiseaux hier vous prendre comme des alliés afin d'atteindre leur but qui n'est pas le même but que le rpg chers militants du rpg aujourd'hui on a des cadres du rpg qui sont en prison aujourd'hui on a le président du parti rpg qui est en exil aujourd'hui il ya certains membres du rpg et certains guinéens qui sont en exil chers militants et sympathisants du rpg cette petite vidéo est très importante il ya toujours une solution à table pour que ceux qui sont en prison aujourd'hui gagnent leur liberté si vous avez remarqué en guinée ni les manifestations ni les paroles ni les soulèvements ont libéré un prisonnier politique en guinée je sais de quoi je parle et je sais comment on fait pour qu'un prisonnier politique sort de la prison chers militants du rpg parfois même si on veut faire un combat noble il ya une façon de le faire chers militants du rpg les personnes qui sont en prison aujourd'hui je vais me permettre de souligner quelque chose moi qui est devant vous j'ai beaucoup échangé avec messer cassouri j'ai beaucoup échangé avec messer oye j'ai beaucoup échangé aujourd'hui il ya d'autres personnes qui ont été libérés il ya messer damantan qui est libéré allez-y demander ce que je dis il va vous confirmer il ya messer diakardia qui est libéré allez-y lui demander il va vous dire il ya toujours une solution il ya toujours une solution à l'amiable nous sommes tous des guinéens et les délits qui ont été rapprochés à ces personnes il ya une solution ça doit pas être fatal et ça doit pas faire que d'autres se sert de ça c'est que induire les militants du rpg dans l'air c'est que dans l'air ambition et vous n'êtes pas sur le même chemin vous n'avez pas les mêmes buts ni les mêmes objectifs et les partis non plus non pas c'est que les mêmes idéologies c'est très important aujourd'hui on sait ce que monsieur alfa condé a fait on sait ce qu'il a pas fait aujourd'hui on sait c'est que monsieur alfa condé mérite si c'est le problème de messer alfa condé les militants et sympathisants du rpg je sais pas combien de temps le bon dieu nous donne sur terre monsieur alfa condé on fera tout pour que monsieur alfa condé rentre en guinée vit en guinée dans les bonnes conditions en respectant ses droits et en lui donnant tous tous les honneurs qu'il mérite en guinée les membres du rpg les hommes vont vous tendre des pièges m'a dit que c'est de quoi il parle les hommes vont se servir de vous m'a dit que c'est de quoi je parle et c'est pas la bonne solution s'il ya aujourd'hui quelqu'un qui n'aime pas rpg c'est ce qui a combattu rpg pendant 11 ans c'est ce qui a déstabilisé le pouvoir de monsieur alfa condé pendant 11 ans c'est qui ont organisé cinq cent mille manifestations pendant 11 ans ils seront jamais satisfaits le problème c'est les manifestations c'est pas contre le président ils le font contre la guinée ils veulent atteindre leur but s'il ya un juste en guinée c'est eux les injustes s'il ya si c'est déjà les uns satisfaits c'est eux qui seront jamais satisfaits ils seront jamais satisfaits m'a dit que c'est de quoi je parle il faut pas que ces personnes là se sert de vous les militants et sympathisants de rpg vous n'avez ni les mêmes combats ni le même but ni les mêmes mentalités m'a dit que c'est de quoi il parle avec le colonel mamadi d'um avec le général mamadi d'umbo ya je vous le jure c'est quelqu'un qui est très ouvert c'est quelqu'un qui est très ouvert c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir tout le monde c'est quelqu'un qui est prêt à collaborer c'est quelqu'un qui est là pour le développement de la guinée c'est quelqu'un qui est là pour le développement de la guinée rpg soyez vigilant faites marcher les cervelles c'est très important c'est très 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 important je sais de quoi je parle je sais ce que les gens la prépare ils veulent se servir du peuple comme ils l'ont toujours fait ils veulent se servir des ignorants comme ils l'ont toujours fait pour déstabiliser le pays et cette fois ci c'est pas même l'oeuvre du président on n'acceptera pas on va sensibiliser des guinéens dire la vérité aux guinéens il ya beaucoup de personnes aujourd'hui ils sont pas là pour la guinée ils sont là pour leur intérêt personnel chers guinéens et guinéens c'est qu'ils vous disent aujourd'hui de sortir il faut leur dire de venir en guinée vous allez sortir ensemble c'est qu'ils veulent que la guinée change il faut leur dire de rentrer en guinée pour changer en guinée c'est moi qui vous dis on peut pas changer le pays derrière un téléphone on peut pas changer le pays dans un autre pays à distance pour changer le pays c'est en guinée pour apporter quelque chose à son pays c'est sur le terrain pour faire pour réclamer ses droits avec le peuple c'est sur le terrain chers guinéens on a beaucoup on a eu beaucoup de pertes en vie humaine on a beaucoup on a eu beaucoup de politiciens qui trompent le peuple on a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui se sert de l'ethnie ouvrez les yeux et aujourd'hui il est possible aujourd'hui les cadres qui sont en prison sort en prison sans grève sans soulèvement sans perte en vie humaine c'est madrid qui vous dis je sais de quoi je parle et ça arrivera vous allez comprendre que c'est pas impossible nous sommes tous les guinéens et ce qui se sert du peuple aujourd'hui sont démasqués on les reconnaît ils font pas le combat pour la guinée ni pour le peuple c'est personnel c'est personnel que dieu vous bénisse qu'il bénisse la guinée sers militants et sympathisants du rpg et inchallah vous allez être content dans ces pays vous allez on va vous donner la solution et ces personnes aujourd'hui qui sont en prison aujourd'hui qui sont restés longtemps que dieu leur donne santé et longue vie qui nous donne la force pour que ces personnes là retrouve leur famille et vivre dans la paix dans ces pays que dieu vous bénisse qu'il bénisse le président alpha kondé qu'il bénisse le président d'umbuya qui donne la force à toute personne qui veut l'intérêt de la guinée je vous remercie la voix de madik responsable de ses paroles et de ses actes tolérance zéro on va dire la vérité au peuple seule la vérité peut changer le pays là je vous remercie